Alors, on est en train de penser en fait à l'après alors que la véritable difficulté c'est la campagne vaccinale actuellement. Ça manque cruellement de stratégie. Je crois qu'hier on en était à 250 000 places disponibles qui n'étaient pas remplies. C'est juste ahurissant. Donc c'est très bien de penser à la logistique de l'après une fois que les gens seront vaccinés. Mais je crois que la priorité c'est comment on vaccine plus. Alors c'est peut-être déjà d'ouvrir plus facilement la vaccination et de ne plus rester comme ça dans leur calendrier initial. Je crois que certaines choses doivent bouger. Et la seconde chose c'est qu'on parle de passeport vaccinal. Alors on a vu c'est très high tech, il faut utiliser les applications. Oui il y a un QR code et autres. Mais encore une fois, est-ce que tout le monde sait utiliser en fait un QR code ? C'est pas le cas pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées. On peut leur remettre un papier. Exactement, dans ce qui a été présenté ce matin par Attal et l'autre qui s'est présenté par Attal. C'est déjà le minimum. Pour compléter un peu ce qu'il dit Maître Lajoigny, imaginons, vous avez été vacciné, vous avez votre papier ou vous prenez votre QR code. On peut déjà remettre le pays plus ou moins en route ou rouvrir déjà un peu avec ceux qui ont été vaccinés, avec les millions de personnes qui ont déjà reçu une première dose. Ou est-ce que c'est discriminant de dire attendez à l'entrée du restaurant ? Qui a reçu les premières doses ? Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont âgées. Alors moi je veux bien que les terrasses soient remplies en fait. 55 ans et plus. Ceux qui ont une profession à risque. Donc en fait on va voir qui sur les terrasses. Des enseignants, des 60 mers. Moi je comprends encore vacciner les enseignants. Ils ne sont même pas encore vaccinés. Des gens qui peuvent avoir des pathologies. Je comprends tout à fait. Donc en fait on va voir les personnes qui ont des pathologies et les personnes âgées. Je suis désolé. Si on veut recevoir un tout petit peu de justice en fait, il faut ouvrir la vaccination. Donc le passeport vaccinal, c'est une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée en l'état actuel. Mais je suis désolé. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un pays comme Dubaï en fait, rempli de gens qui sont infestés et qui se retrouvent en quatorzaine. Moi je suis désolé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voyage à partir du moment où on a une raison de voyager. Donc si le motif impérieux a été imposé par Dubaï, par exemple, typiquement, ils sont ultra intransigeants là-bas si vous vous faites choper. Donc non. Je trouve ça intéressant pour une chose le passeport vaccinal. C'est pour les étrangers qui viendraient, pas les immigrés illégaux, mais pour les touristes en fait, qui viendraient dans notre pays et essayer de sauver peut-être notre été. Là effectivement, le passeport vaccinal aurait du sens parce que d'autres pays ont beaucoup mieux vacciné que nous. Mais pour nous, pour pouvoir voyager en fait à l'extérieur ou sortir, je crois que ça va être difficile en l'état actuel des choses. Ou si, vous parlez d'ambition, sauf si notre gouvernement est un petit peu plus ambitieux sur la stratégie vaccinale pour pouvoir justement jouir du passeport sanitaire.